Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui un nouveau test d'un jeu sur iPhone et aussi disponible sur iPad et iPod Touch. Il s'agit de Zombie Highway. Alors c'est un jeu qui est sorti assez récemment, mais dans sa première phase il était gratuit. Maintenant il est disponible sur l'Apple Store pour 79 centimes. Et franchement je peux vous dire tout de suite que le jeu est bien fun et donc que le prix est justifié. Ce n'est pas du tout une arnaque. Alors vous pouvez voir le menu principal. Le jeu une fois de plus, comme beaucoup de jeux sur iPhone et strictement en anglais, mais ça ne pose pas de problème. Alors vous avez le menu on ne peut plus succinct et un récapitulatif de vos statistiques. Donc Start bien sûr pour lancer le jeu. Leaderboard pour afficher les statistiques et les scores des meilleurs mondiaux. Achievement pour vous montrer tous les hauts faits que vous avez pu débloquer et ceux qui vous restent à faire. Et dans les paramètres, vous avez juste la possibilité d'activer ou désactiver l'upload automatique de vos scores. Et le volume. Donc il n'y a pas de possibilité de changer le système de contrôle. Mais bon, ce n'est pas vraiment un problème. Alors lorsque vous appuyez sur Start, vous arrivez sur le choix du niveau. Alors il faut savoir que des niveaux, il y en a 8. Mais qu'au début, vous n'en avez qu'un et que tous les autres sont débloquables en fait en réussissant à finir certains objectifs dans les autres. Alors je vais vous montrer premièrement le niveau No Weapon. C'est à dire qu'il va être uniquement possible de conduire un véhicule et vous n'aurez pas d'armes. Je vous montrerai les armes plus tard. Au début du jeu, vous avez un genre de 4x4. Vous pouvez débloquer par la suite un petit Hummer. Et moi, j'ai réussi à débloquer ce véhicule qui est plus léger, mais beaucoup plus rapide. Et je n'ai pas encore débloqué le dernier. Alors, on est reparti. Hop, alors je vais augmenter le son. Alors comme vous avez pu le voir, je viens de me ratatiner. On recommence. Alors vous voyez, vous contrôlez un 4x4 et vous le faites incliner en même temps que vous inclinez l'iPhone. Le but étant de vous débarrasser des zombies en les faisant toucher les carcasses de voiture qui sont sur la route. A savoir que les zombies qui restent accrochés prennent en fait de plus en plus appui sur votre véhicule. Et au bout d'un moment, arrivent à carrément le faire sortir de la route ou à le faire se retourner. Après, le jeu est un peu plus simple. Il suffit de bien diriger le véhicule pour réussir à se débarrasser des zombies. Et le but est de faire le score le plus important, d'essayer d'aller le plus loin possible. Comme vous pouvez voir, là, ils commencent à prendre appui. Ils étaient prêts à faire retourner le 4x4. Là, vous pouvez trouver que c'est simple, mais c'est parce que j'ai un véhicule assez rapide. Et que donc, les zombies perdent énormément de vie lorsque je touche un obstacle. A savoir que lorsque vous prenez un véhicule plus lent, ils perdent nettement moins de vie. Mais bien sûr, plus le véhicule est lent, souvent plus il est lourd. Et donc, plus il est difficile à se faire retourner. Alors, les zombies verts, c'est les zombies classiques. Les zombies qui ont une barre de vie rouge, c'est en fait des zombies qui ont la faculté de se régénérer. Si vous n'allez pas très vite, ils récupèrent leur vie au fur et à mesure. Et ça devient donc assez compliqué. Il existe une troisième variante de zombies, c'est des zombies bleus, des zombies des glaces. Qui, eux, sont extrêmement résistants. Bien sûr, la possibilité de les écraser. Vous avez, hop, alors là vous voyez, je me suis tapé un obstacle. Et donc, je suis mort. Vous avez bien sûr, récapitulatif de votre partie. Possibilité de recommencer, de revenir au menu principal. Et vous avez le gun shop. Alors, je vous montre le gun shop, parce que pour moi, c'est un peu l'aspect arnaque du jeu. Il faut savoir que vous avez plein d'armes à débloquer. Et que toutes les armes qui figurent ici peuvent être achetées. Là, vous voyez, par exemple, vous avez un prix, ils sont à 3 euros. Mais que ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez acheter les armes pour être avec une facilité dans le jeu dès le début. Mais bon, je les trouve vraiment très très chères. Et il faut savoir que, en jouant, vous avez la possibilité de débloquer absolument toutes les armes. Donc, c'est vraiment payé pour ne pas être obligé de jouer. Ce que je trouve un peu bizarre. On va revenir au menu principal. On relance une partie. Alors, vous voyez, à côté de chaque partie, il y a un petit symbole. Alors, quand le symbole est en or, c'est que vous avez réussi, bien sûr, à avoir le défi en or. Donc là, il fallait dépasser les 4 miles. Et après, vous avez ceux que j'ai réussi en argent. Et le dernier que je n'ai fait qu'en bronze, car il est extrêmement difficile. Donc, vous voyez, niveau difficulté extrême, celui-ci, c'est hard. Medium est le premier qui est en easy. Alors, je vais me remettre sur le premier, pour ne pas spoiler un peu les niveaux de la fin du jeu. Donc, celui-ci, c'est un niveau classique, dont vous avez le contrôle du véhicule et aussi le contrôle des armes. Hop, je vais reprendre mon véhicule. Et voici donc les armes. Là, vous voyez que c'est les 3 armes qui sont équipées. Et sinon, j'ai possibilité de choisir parmi tout cet arsenal. Bien sûr, toutes les armes ne sont pas disponibles dès le début. Il faut réussir à les débloquer. Par exemple, vous voyez, celle-ci est bloquée. Pour la débloquer, il vous faut conduire encore 3 miles en hardcore et 150 miles au total. Donc, ou sinon, vous pouvez le débloquer dans le gun shop, c'est-à-dire en l'achetant à 3 euros, ce que je trouve extrêmement cher. Les armes, bien sûr, les plus fortes sont avec des défis très compliqués. Comme là, vous voyez, faire 500 miles au total, j'en ai fait que la moitié. Et le dernier, c'est tuer 300 zombies des glaces. C'est vraiment compliqué. Mais bon, il s'agit de l'arme la plus forte du jeu, donc on peut comprendre que ce soit compliqué. Donc là, moi, j'ai décidé de prendre le pistolet bio, c'est-à-dire un pistolet qui, une fois qu'il a tiré une fléchette, tue progressivement les ennemis. Le harpon et le fusil à pompe semi-automatique. Hop, on lance la partie. Et là, donc, vous avez l'arme qui est en bas à droite. Lorsqu'un zombie arrive sur votre véhicule, il suffit de tirer dessus en appuyant dessus. Et vous voyez, sa vie tombe. Si vous avez envie de changer d'arme, vous appuyez sur l'arme. Et là, vous avez vos 3 armes qui sont équipées. Donc là, je vais prendre le pistolet dont je vous parlais qui lance des fléchettes. Et vous allez voir que la vie descend progressivement. Alors là, c'était un ennemi nettement plus fort, donc la vie, bien sûr, descend un peu plus lentement. Mais c'est très, très utile, lorsque vous êtes dans des niveaux difficiles, d'avoir cette arme qui prend la vie progressivement. Surtout contre les ennemis rouges qui, eux, ont la faculté, bien sûr, de regagner de la vie. Alors lorsque vous leur lancez une fléchette comme ça, ça déjà enlève leur faculté. Et en plus, ça les tue progressivement. Ce qui est extrêmement avantageux. Alors, le seul défaut dans le maniement, c'est que c'est pas toujours super précis de tirer sur le bon zombie. Et vu que vos munitions sont limitées, ça peut parfois être un peu frustrant de tirer 2 ou 3 fois à côté du zombie voulu. Mais sinon, le jeu est vraiment maniable, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de musique. Ça peut être considéré comme un vrai point faible. Parce que l'ambiance n'est pas super angoissante. Mais bon, pour un jeu à 79 cm, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. La réalisation est plutôt bonne. Il passe très, très bien et complètement fluide sur mon iPhone 4. Je ne sais pas s'il est aussi fluide sur les précédentes générations d'iPhone. Excusez-moi si je suis un peu hors cadre. Mais vu que je suis obligé de bouger l'iPhone tout le temps pour contrôler le véhicule, il m'est très difficile de rester pile devant la caméra. C'est une fois de plus un petit jeu sans scénario qui est vraiment un jeu de scoring. Vous allez essayer sans relâche d'améliorer votre score. Donc là, vous voyez, j'ai fait à peine, enfin un petit peu plus de la moitié de mon score maximum. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce jeu. C'est simple, mais en même temps, vous avez une progression qui est assez grande. Vous avez pas mal de niveaux à débloquer, des armes à débloquer. Il y a de quoi faire. Alors, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir l'avoir gratuitement, de toute façon, il n'y avait pas à se poser de questions. Le jeu valait le coup. Et pour ceux qui doivent l'acheter, donc 79 centimes, moi je trouve que c'est encore honnête pour ce jeu qui est vraiment fun. Je le conseille à tous ceux, bien sûr, qui aiment les jeux de score. Parce que, comme je le rappelle, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de propre en parler d'histoire. Il n'y a même pas de mise en scène. C'est que vous êtes au volant d'un 4x4 qui est attaqué par des zombies et vous devez vous en défaire. On ne peut plus simple. Voilà, donc c'était Lunaris qui vous présentait Zombie Highway sur iPhone. J'espère que ce test vous aura intéressé. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test sur ontestetout.com A bientôt !